bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur la singère avec le mémo 2 alors on va faire une petite jupe taille 1 1 donc j'ai fait le premier côté puisque c'est les deux côtés sont identiques vous voyez j'ai fait un jacquard dans le bord en quinconze la petite coccinelle voilà c'est une jupette toute simple elle est toute droite c'est pas compliqué du tout à fait alors j'ai employé de la laine en cône que j'ai triplé et de la laine que j'avais eu chez trafic c'est de la jade ce sont des pelotes de 200 de 200 grammes plus ou moins 6 à 70 m j'espère que ça va pouvoir faire la mise au coin donc voyez c'est des grosses pelotes 100% acryliques qui se tricote ou 3,3 m donc on va faire cette petite jupe ensemble allez vous montrer donc voyez c'est un panneau tout droit donc en bas on doit avoir 40 cm moi avec mon échantillon c'est sans maille ici du bord ici jusqu'au jusqu'avant la ceinture on doit faire 20 cm de hauteur moi ça me fait 80 ans tout compris le jacquard et la partie non jacquard jusqu'avant la ceinture ensuite la ceinture elle fait 5 cm de haut que l'on replie donc elle doit faire 2 cm et demi donc la totalité pour 5 cm c'est 25 ans jersey densité 8 jacquard densité 8 voilà vous voyez est pas compliqué il faut vous fassez un échantillon avec la laine que vous employez vous avez les mesures donc c'est pas difficile à faire alors maintenant on va programmer le mémo donc je m'installe et je vous reprends alors maintenant on a installé sa grille qui fait 12 mailles sur 16 rangs avec une fonction la fonction la fonction quinconque on allume son mot on appuie sur f et il nous demande le nombre de mailles donc moi c'est 12 on rappuie sur f et là nous demande le nombre de rangs moi c'est 16 je rappuie sur le f et maintenant on va devoir sélectionner notre motif alors le premier rang on appuie on appuie sur plus 1 pour passer au deuxième rang et on appuie sur les croix pour sélectionner son motif on appuie sur le f et là 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 appuie sur le f et là C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, le F nous demande s'il y a une fonction particulière à cocher ici. Donc, nous, oui, on va le faire en quinconce. Donc, on sélectionne ici. On appuie sur le F et on appuie sur plus 1 pour se trouver au rang 1. Voilà. Donc, là, notre dessin est sélectionné. On a coché les cases. Donc, pour l'instant, on le met en attente. Avec l'arrêt de sélection, on le laisse en position en bas parce qu'on va commencer de monter les mailles. Donc, pour l'instant, on ne va pas tricoter le jacquard. On le fera après avoir fait son montage. Donc, je m'installe et je reviens. Alors, maintenant qu'on a programmé son motif, il faut qu'on s'occupe des taquets et du curseur ici. Alors, il faut qu'on le mette toujours à 15 mailles de la dernière aiguille en travail. Donc, ici, moi, comme j'ai 50 aiguilles à droite du zéro, je dois le mettre en face de 65, la 65e aiguille. Donc, vous voyez ici, je le bloque devant 65. Et à gauche, je fais la même chose. Je le bloque à 65. Ensuite, ici, le curseur, je dois le mettre sur la première aiguille à gauche du zéro et appuyer sur la touche centrage motif, ici. Voilà. Donc, le motif est centré. Donc, je m'installe maintenant pour le tricotage. Voilà. Donc, j'ai fait un roulement en œufs sur toutes mes aiguilles que j'ai montées en position attente. Et j'ai mis le fil dans l'encoche du chariot. Ici, le V est enclenché. Et on va mettre le bouton de rappel ici en bas, comme ceci. Et on va faire un rang sur toutes les aiguilles en mettant le peigne et le filin. Le filin étant émis dans le peigne, on va poser le peigne sur les aiguilles, comme ceci. On remonte sa peinture. On va mettre son peigne, comme ceci. Bloqué un petit peu et un peu relevé, ici. Qui dépasse un peu. Et on va faire un rang. De ce fait-là, on a le peigne qui est mis. On va pouvoir mettre ses poids de chaque côté. Et à un milieu. Comme ceci. Et on va pouvoir travailler avec son peigne en ayant fait un montage en jersey. Voilà. Donc, je vous retrouve après. A tout de suite. Donc, maintenant, on va installer le dispositif pour tricoter en jacquard. Alors, je retire mon fil rouge. Puisque c'est mon fil motif. Je dois le mettre dans le dispositif, ici, pour tricoter le jacquard. Donc, je vais enfiler mon fil écru. Dans la première encoche du chariot. Je mets le petit dispositif, ici, pour le jacquard. Alors, ici, il faut bien que vous fassiez attention. Parce que, quand il est comme ça, vous ne saurez pas le mettre. Il faut que les deux crochets, ici, de chaque côté, soient bien rentrés. Donc, il faut pousser vers l'intérieur les deux boutons, ici. Comme ça. Comme ça, vous voyez, il n'y a plus de crochets. On le positionne de cette façon. Et là, on pousse les deux boutons, ici, vers l'extérieur. Pour que les crochets bloquent l'appareil. Et on enfile son fil motif. Comme ceci. Voilà. Donc, le rouge dans la deuxième encoche. L'écru dans la première encoche. Alors, maintenant, on doit régler son chariot pour tricoter le jacquard. Alors, à ce moment-là, il faut remettre son curseur, ici, des deux côtés. Il faut le mettre en l'air, en haut. Et on appuie. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Parce que tout se passe derrière le chariot. On appuie sur la touche V, ici. On appuie sur la touche V et la petite touche qui se trouve ici, derrière le bouton, en même temps. Comme ceci. On enclenche les deux en même temps. Donc, voilà. Maintenant, nous allons tricoter nos 32 rangs de jacquard. Puisque, on a programmé pour un motif, on a programmé 16 rangs. Donc, on va faire 32 rangs, puisqu'on fait deux coccinelles. Donc, vous voyez, on a nos deux dessins de coccinelles. Voilà. On a fait nos deux motifs. Donc, maintenant, on va continuer en jersey, jusqu'au temps qu'on aura fait 80 rangs. Mais on va retirer, ici, on va retirer cet appareil avec le fil rouge. On n'en a plus besoin. Et on va continuer en jersey, en remettant ces curseurs au milieu, ici, ces boutons de rappel. Et en annulant la touche V avec la touche jacquard, ici. On va appuyer, on va annuler, et on appuie sur la touche V, simplement. Donc, on retire son dispositif de jacquard. On retire, ce n'est plus la peine, on n'en a plus besoin. On retire son fil. On remonte la friture. Et on va continuer à tricoter en jersey. Donc, on peut arrêter, si on veut, on arrête, ici, on arrête le mémo. Mais moi, c'est mon deuxième côté, donc, j'en ai plus besoin. Je peux l'arrêter. Mais si vous, quand vous avez fait le deuxième côté, le premier côté, pardon, et que vous allez devoir faire le deuxième côté en vous reservant du mémo, à ce moment-là, ici, il est au 1, donc, vous le bloquez en mettant, ici, comme je vous ai dit, le bouton du milieu en position basse. Comme ça, votre mémo va être bloqué au 1, le temps que vous fassiez le montage pour le deuxième côté. Et ensuite, vous reprenez votre dessin au début. Voilà. Donc, ici, je vais fermer, il me reste, je ne sais pas, j'ai fait 32 rangs. Donc, je dois en faire 80. Donc, je vais fermer 80 rangs et puis je vous reprends après. A tout de suite. Donc, voilà, j'ai terminé mes 80 rangs. Donc, maintenant, on va faire la ceinture. Ok. Donc, on va faire 25 rangs. Ensuite, on plie. Et puis, on la plie et on la... On passe... On arrêtera les mailles pour fermer la ceinture. Donc, maintenant, on va faire 25 rangs. Donc, je remets mon compteur à zéro. Donc, on va faire... Avant de faire ces 25 rangs, on va faire un rang avec une densité à 10. On remet la densité à 8. Et on va faire 20 rangs. On retire les pois. Ça ira mieux pour plier la ceinture. Alors, on va prendre le crochet, comme ceci. On va mettre un pot ici et un pot ici. On va monter ses aiguilles. Alors, vous voyez le rang... Le rang que l'on a fait plus large. Il est ici. Ici. On va prendre... Vous voyez, on le voit ici. On va prendre une maille, comme ça. Et on va déposer sur les aiguilles. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Donc, vous voyez, ici, on a le rang qu'on a tricoté plus large. Donc, en fait, il nous sert au repère pour déposer les mailles sur les aiguilles. Donc, j'ai déposé toutes mes mailles. Maintenant, on va monter la ceinture et on va faire un rang avec une densité à 10. On abaisse son curseur. Le bouton de rappel, ici, côté gauche du chariot, on abaisse pour pouvoir tricoter sur les aiguilles qui sont en position attente. Voilà. Alors, maintenant, on va arrêter nos mailles. Donc, on va mettre en place pour pouvoir tricoter sur les aiguilles et sur les aiguilles et sur les aiguilles et sur les aiguilles. Donc, je vais continuer à arrêter mes mailles et je vous reprends un prix. Allez, à tout de suite ! Donc, voilà, les deux côtés sont faits. Donc, maintenant, je vais faire mes coutures, mettre ma cordelière ici dans le haut et puis, on se retrouve pour le tuto qui sera terminé. À tout à l'heure ! Voilà, le tuto est terminé. Donc, j'ai fait une petite cordelière. J'ai passé dans la ceinture avec une épingle de sécurité. Et puis, sans avoir fait de trou-trou, ça va très très bien. Après, si vous voulez, vous pouvez faire un rang de trou-trou au milieu des 12 rangs, devant et au milieu des 12 rangs, derrière la ceinture. Voilà, donc, je suis contente du résultat. Ça m'a plu aussi de tricoter sur cette machine. Alors ici, mon jacquard, ça va encore bien quand même, il est en quinconze, malgré la couture. D'un côté comme de l'autre. Donc, je suis assez contente de moi. Bien sûr, ici, nous avons les fils. C'est inévitable. On a les fils ici. Mais bon, je suis quand même satisfaite de mon travail. Surtout que c'est quand même la première fois que je fais un tuto sur cette machine. Qui est quand même un peu spéciale par rapport aux machines simple-fonctures. Puisque la foncture avant, des sauts d'aliris pas de la foncture arrière. Donc, forcément qu'il faut faire avec. Mais tout compte fait, au fil du tuto, je me suis rendu compte que ce n'était pas un obstacle très important. On prend l'habitude et puis voilà. Elle est quand même simple à utiliser. Le mémo est simple à programmer. Ça fait du beau travail. Donc, je suis satisfaite. Alors, si malgré tout, il y a quelques imperfections que vous allez voir au cours de la vidéo. Excusez-moi. Donc, comme c'était le premier. Je n'ai peut-être pas vraiment été aussi explicative que d'habitude. Mais bon, j'espère que dans l'ensemble, ça vous plaira. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon samedi. Une belle journée ensoleillée. Ici, dans le nord, il fait du beau soleil. Pas trop chaud. Donc, ça va. J'espère que vous allez tricoter. Vous allez pouvoir tricoter aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.